Bonjour, comme tous les matins, alors là c'est plus trop le matin, en principe on boit le café ici, on fait des interviews au moment du café, là c'est plutôt à l'heure de l'apéro. Mais bon, jamais pendant le service, nous reste sauvres, n'est-ce pas Livia ? Livia, je vous la présenterai tout à l'heure, on commence toujours par nos remerciements, on va commencer par le Code Bar, un Code Bar qui nous reçoit gracieusement tous les jours, une équipe bien sympathique, je vous conseille d'aller les voir, et en plus tous les soirs, à 18h, notre ami Alain Gignac fait un petit bof, si là elle n'est pas carotte. On va remercier aussi Olivier, qui est l'homme dans la télévision, Osmose Radio, la seule et unique web radio du off tout le mois de juillet dédiée au off, je vais y arriver, et maintenant on va parler, tiens, en parlant d'endroits sympathiques, d'un autre endroit, alors vraiment extra-mureux celui-là on peut dire, puisqu'il se situe à Veden, alors c'est un projet, mais c'est un peu plus qu'un projet, parce que c'est bien avancé, l'ouverture prévue septembre, octobre, alors ça sera un bar culturel ? Un bar culturel, voilà, je préfère dire café, un café culturel, puisqu'il n'y aura pas d'alcool fort, ce sera plutôt des vins biologiques, où les producteurs viendront parler de leurs vins, et vont faire voyager comme ça à travers le terroir provençal, donc déjà ça c'est un lieu, je tiens beaucoup à ce lieu, parce qu'il sera culturel jusqu'au bout, c'est-à-dire rien avec les vins, on pourra y manger aussi des produits fabriqués par des artisans du terroir, donc ça c'est très important aussi, donc ça commence bien. C'est une idée qui a été dans la tête depuis longtemps ? Depuis toujours. Depuis toujours, oui. Alors et pourquoi d'un coup, c'est important ? Parce que, en fait, j'adore les artistes, j'adore les artistes, les artisans aussi, j'aime les gens en général, et ce milieu plus particulièrement, parce que les artistes ont un message à transmettre, ils ont quelque chose à dire de très intéressant, et nous, on a un regard sur eux, toujours on prend quelque chose d'eux, et c'est très enrichissant pour chacun. Voilà. Alors j'essaie de trouver des artistes, des artisans, et qui soient quand même de qualité, de belles qualités. Alors c'est pas de sectarisation, parce que tu ne reçois pas absolument tout le monde. Oui, c'est ça. Peintres, écrivains. Voilà, alors des peintres, des écrivains, des conteurs, des chanteurs, des musiciens, voilà, des gens, tout simplement comme les gens de Vedaine, s'ils ont quelque chose à transmettre, une passion, vraiment quelque chose qui les motive dans la vie, vont venir au café et raconter, raconter, faire connaître leur passion, tout simplement, et ça, ça nous tient à faire aussi beaucoup, parce que finalement, on est tous des artistes, au fond. Oui, tout à fait, tous comédiens dans la vie. Tous, voilà. Et ça ira un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, parce qu'il y aura des ateliers de création. Alors il y aura des ateliers, oui, donc de chant, qui seront donnés par Irka Bochenko, qui est auteur, compositeur et interprète, qui est écrit pour Garou, Tina, Réna, etc. Il y en a une longue liste, et elle donnera des cours de chant. Ensuite, il y aura des cours de dessin. Ce ne sont pas des cours, en fait, ce sont des initiations. Voilà, les dessins seront donnés par une dame, une grande dame, qui a fait des logos très connus, comme la FNAC, la petite fleur Yoplait, le L de la Rousse, le H de Hachette, Roquefort, j'en oublie certainement, il y en a plein. Rassure-moi, elles ne sont pas les deux de Veden, quand même. Non, 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 ce sont des gens que j'ai rencontrés, au hasard de la vie, de belles rencontres. Voilà, et je continue à en faire de belles rencontres. Et tous ces gens-là, je les accapare, je les prends dans mes bras, je les emmène au café, et c'est que du bonheur. Comme quoi, on n'est pas obligé d'aller dans les grandes villes, comme Paris, pour trouver son bonheur. Non, parce qu'ils viennent tous en Provence, donc moi, ces gens-là, hop, je les attrape. Alors, ouverture prévue quand exactement ? C'est à une date ou pas encore approximative ? Pas vraiment, mi-octobre. Mi-octobre, ouais. C'est encore long, moi, j'ai envie à ta publier. On y arrive. Et tu vas travailler seul ? Alors, non, il y a une association qui sera là, présente, qui va faire beaucoup d'événements, qui pour elle. Et moi, je serai avec mon mari, qui sera parfait avec moi, qui cuisine très bien, et qui va faire de très bonnes choses. Voilà. Je le souhaite, mais j'ai aucun souci d'ici. Quand tu as fait le lieu, est-ce que tu as eu un petit peu des bâtons dans les roues ? Est-ce que tu as eu un regard un petit peu gênant de la part des gens ? Non, les gens de l'extérieur, plutôt, ont dit, mais il n'y a rien à Veden, qu'est-ce que tu vas faire à Veden ? Toute l'année. Toute l'année, oui. Mais période de festival pour l'année prochaine, tu prévois quelque chose de particulier, ou tu vas rester dans le même créneau ? Non, je prévois plein d'événements, normalement avec Anne, que tu connais, qui m'a proposé de faire des événements au café. Comment vous vous êtes connue avec Anne ? On s'est connues tout à fait par hasard, par Facebook, parce que j'ai une page Facebook. Et je l'ai connue, c'est elle qui m'a contactée, comme ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi le contact Ninja sur mon Facebook, elle m'a donné un conseil, si ça vous arrive, si vous avez le nez qui coule, vous prenez un citron, vous le coupez en deux, et vous le respirez bien fort, on garantit, ça marche. Ah, oui, oui, oui. C'est bien ? Ah oui. Super, mais voilà, je vais donc faire des rubriques santé. Pendant le mois de juillet, tu as vu un petit peu quelques étapes, tu en as profité, ou non, tu es vraiment à fond dans ton projet ? Non, j'ai vu quelques spectacles. Hier, j'ai vu le spectacle Fraticide avec Pierre Santini et Jean-Pierre Calfon. Et c'était un régal, un peu régal. C'est un peu lourd aussi, c'est un peu lourd aussi. Oui, voilà, ce sont des grands, grands acteurs, vraiment, qui transmettent aussi quelque chose et ça touche le cœur directement. Tu en vois d'autres, là, tu penses en voir d'autres, vous aussi, la famille Festival ? Oui, je vais aller voir, j'ai deux, trois spectacles en vue, je vais aller voir, tout à l'heure, Anne m'a donné un nom, vos conteurs, donc je vais les voir. Donc, et il y a un magicien aussi, un magicien qui est au forum, qui est excellent, je vais aller le voir aussi. Et puis, il y a un humoriste, si il me semble, que tu vas voir demain. Et puis demain, je vais voir, à la baie des corsaires, je vais aller voir un grand humoriste. Par la taille. Et je m'en réjouis d'avance, parce que je sais que ça va être super, super génial. Merci pour le dire, il faut que je lui le dirai. Bon, ben, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non. Sinon, peut-être le nom du lieu, la dresse ? Alors, ça va s'appeler Café d'artistes, et ça va se trouver au 55 rue Frédéric Mistral, à la baie d'elle. Voilà. Pour conclure, alors nous allons repartir sur les remerciements, je crois que j'avais oublié quelqu'un de là, tout à l'heure. Donc, le code bar, merci encore une fois. La baie des corsaires, je crois que je les ai oubliés, alors je vais le faire deux fois. La baie des corsaires, à Montfavé, zone commerciale de la Cristal, en face de McDo, vous ne trompez pas de restaurant. Quelle ambiance télévision, par le truchement de notre ami Olivier, culture en acte avec Anne Laroutis, et bien sûr, Lugas, et j'ai hâte vraiment que le lieu soit ouvert pour venir. Moi aussi, merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Au revoir.